Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos entreprises, de nos organisations, de fonctionnement professionnel, et bien aujourd'hui j'ai choisi de parler du conflit, de la manière d'aborder justement la divergence de point de vue, que ce soit avec un collaborateur, que ce soit avec un responsable, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un client, un fournisseur, enfin bref, quand il y a divergence de point de vue, qu'est-ce qui se passe et justement qu'est-ce qui peut nous entraîner dans des difficultés, notamment dans nos rapports, notre communication avec notre interlocuteur ou nos interlocuteurs. Alors pour parler de cette question, c'est évidemment important pour moi de vous dire que ça fait de nombreuses années que je m'intéresse au développement humain, puisque nous formons et accompagnons des centaines de personnes chaque année à travers nos formations en ligne ou en salle, et que ce qui m'anime moi plus particulièrement justement, c'est d'aller montrer aux personnes comment on peut accéder davantage à nos ressources pour s'ouvrir justement au monde et notamment au monde différent et à travers cette interaction, et bien de trouver des nouvelles options. Vous voyez, je crois que la connexion avec une personne, c'est le fait de se connecter, se relier. Et puis après, il y a la dimension de rencontre. Et la dimension de rencontre, c'est accepter qu'il y a probablement chez l'autre des choses que je peux apprendre. Et c'est ça l'intérêt pour moi de la relation, et c'est ce qui va favoriser pour moi le développement. C'est la capacité que nous allons à nous confronter à des réalités qui sont différentes. Des réalités parce que les personnes n'ont pas les mêmes points de vue, n'ont pas les mêmes sentiments, n'ont pas les mêmes règles du jeu, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes priorités. Et du coup, qu'est-ce qui va se jouer sur un plan humain justement qui peut nous limiter dans cette faculté à s'ouvrir à cette différence ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux qui nous anime chaque jour fonctionne et évalue en permanence le monde, les autres, l'environnement, en fonction des références que nous avons. C'est-à-dire que si, par exemple, j'évalue une personne comme ça sur un plan technique, je vais le faire toujours en fonction de la référence qui est la mienne. Si je suis, par exemple, dans une salle de formation et que j'évalue la qualité de cette salle, je vais le faire en fonction des références qui sont les miennes. Donc, le cerveau, lui, s'appuie sur ses propres références pour défendre une idée. Et quand il défend une idée, en fait, ce n'est pas l'idée qu'il défend, c'est le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée. Ça, c'est un point qui est très, très important. Le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée, ce qui veut dire que quand vous allez avoir une idée différente, une perception différente, si moi, j'ai un sentiment fort, que j'ai raison et que c'est mon système qui est important de garder parce que je le connais, parce que ça, eh bien, la première chose qui va se passer quand vous, vous allez me dire le contraire, c'est que moi, intrinsèquement, c'est-à-dire dans mon système nerveux, je vais revenir sur mes références pour justifier ce que je dis. Et du coup, je vais avoir un système qui va se mettre en route intérieurement, qui est un système de défense. Et là, qu'est-ce qui va se produire ? Et vous le verrez dans tous les conflits. Trois choses. La première, c'est que, et surtout si la relation, elle est connue, si elle est moins connue, je serais un petit peu plus vigilant sur la tante. Mais si elle est connue, j'aurais tendance d'abord à affirmer mon point de vue. Pourquoi ? Parce que vous dites une chose, mais non, ce n'est pas comme ça. Et je vais commencer par le mais si, mais non, mais si, mais non, on va être en joute verbale. Et c'est un réflexe, ce n'est pas un défaut, c'est que simplement votre état d'esprit, face à la différence, il revient dans ses propres références et vous dites, mais enfin, ce n'est pas ça, pourquoi tu dis ça ? C'est telle chose, c'est bien. Et si jamais je sens qu'il y a de la résistance, il y a une deuxième dimension qui va se mettre en route, c'est la dimension émotionnelle. C'est la dimension des références émotionnelles qui se passent. Et si jamais il y a de l'enjeu dans ce que je veux défendre, parce que je crois que c'est une bonne idée de changer de photocopieur alors que vous me dites que ce n'est pas bon, eh bien moi, je vais descendre dans mes ressentis pour défendre mon ressenti. Et moins vous prendrez en compte mon ressenti, plus je vais en fait intrinsèquement défendre ce ressenti. Et du coup, ça va être encore plus compliqué de s'ouvrir. Et puis moi, je vais me mettre dans cet état de défense, soit en ne disant plus rien, parce que j'ai l'impression que de toute façon, du coup, il y a une scission entre nous et vous, entre vous et moi. Il y a une division. Et donc du coup, je me mets en système de défense. Soit j'attaque parce que je me dis que ce n'est pas possible que vous pensez des trucs pareils. Et donc du coup, je vais réagir. Mais du coup, le mode flow qui est à privilégier dans ce domaine, évidemment, va être beaucoup atténué. Donc premier point, je vais affirmer ce que je pense. Deuxième point, je vais généraliser. C'est-à-dire que c'est un processus interne neurophysiologique qui consiste à aller chercher mes propres références et vous dire que c'est toujours comme ça. Mais pourquoi tu dis ça ? Mais ce n'est pas possible. Et dès que vous montez dans votre énergie émotionnelle, vous avez un effet de généralisation avec des mots qui vont avec. Du genre, de toute façon, c'est toujours pareil. De toute façon, ils sont tous comme ça. De toute façon, je le savais à l'avance avec lui. C'est toujours la même histoire et que les gens, de toute façon, du marketing, c'est les mêmes. Ah ben non, les gens de la prod, c'est tous des. Voilà. Donc, vous voyez, on part dans ces généralisations. Ça, c'est le deuxième piège. Et puis, il y a un troisième qui est très important, mais qu'on ne va pas saisir tout de suite. C'est que le corps, c'est-à-dire votre relation non-verbale physique, va venir soutenir ce que vous vivez sur un plan émotionnel. Ce qui veut dire que vous allez avoir des postures de croisement, de rejet, de défense, de face à face, etc. Un ton aussi qui va devenir un peu plus tranché. Et tous ces micro-comportements, ils vont nuire à la relation parce que vous, en face, vous allez avoir les mêmes réactions. Donc, d'un côté, vous en avez un qui affirme, l'autre aussi. Ensuite, vous avez l'autre qui généralise. L'autre va faire la même chose. Et puis, vous aurez des comportements de rejet plus ou moins affirmés socialement, comportements non-verbaux et qui vont être réagés. Et là, vous avez toutes les composantes que vous verrez dans tous les conflits. Toujours de l'affirmation, de la généralisation et puis des comportements, des attitudes de rejet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour inverser ça ? Et c'est là que c'est important de comprendre que l'ouverture à l'autre, c'est quelque chose qui doit être un peu comme la découverte d'un nouveau territoire. En gros, c'est de poser des questions. On va passer de l'affirmation à poser des questions. C'est-à-dire que plutôt que vous dire que vous avez tort, j'ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire, en fait, que c'est comme ça ? Pourquoi quand vous dites qu'il fallait changer de fosse de copieur, vous semblez pas vraiment d'accord avec ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, première chose, je vais poser des questions. Deuxième chose, je vais prendre en compte le ressenti de l'autre. Ça, c'est très important. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça, en fait, qu'est-ce que vous ressentez qui est important là-derrière ? Et à travers ce ressenti, on va avoir soit des frustrations qui vont se manifester, soit des valeurs importantes que la personne défend, en tout cas dans son propre système. Et ça, c'est très important de prendre en compte cette dimension parce que c'est ça qui va atténuer énormément le conflit. Et la troisième chose, c'est d'avoir une attitude et de travailler avec force, si je puis dire, une attitude d'ouverture, d'accueil, de considération. Alors, si on est en face-à-face ou si on est en face-à-face, c'est des temps de s'ouvrir. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Si je suis en train de converser avec vous, c'est d'être plutôt à côté de vous, par exemple. Bref, c'est d'avoir une attitude qui est plus coopérative, en fait. On a des effets, ce qu'on appelle, nous, de synchronisation. Comme ça, on coule un petit peu ensemble parce qu'on se remet en phase sur des valeurs, on se remet en phase sur des priorités, on se remet en phase sur des règles du jeu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc, si vous voulez sortir du conflit, de l'opposition, pour moi, la clé réside dans la capacité à poser des questions, à reformuler et à prendre en compte justement le ressenti de l'autre jusqu'au moment où on va obtenir des « oui », c'est bien ça que je ressens, ce qu'on appelle des « oui » physiologiques. Et puis enfin, surtout, et c'est très, très important, d'être dans une attitude justement non-verbale d'accueil et d'intérêt à l'égard de l'autre. Alors, au début, on peut se dire « oui, mais je vais passer beaucoup de temps à écouter les autres ». La réalité, c'est que plus vous serez puissant à faire ça, plus vous allez vous rendre compte que vous allez gagner du temps dans la relation. Et c'est incroyable comme on peut parfois simplement parce qu'on a oublié ou on n'a pas suffisamment reconnu, écouté, considéré. Eh bien, on va générer en fait des situations souvent très compliquées parce que la personne va se mettre naturellement en système de défense. c'est pour avoir passé plus de 30 ans à former et accompagner des personnes dans toutes les situations de vie professionnelle, sociale, etc. C'est toujours ces dimensions que j'ai à chaque fois retrouvées. Bref, à tout cas, si ça vous intéresse d'aller plus loin, surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer. C'est une passion pour moi que d'apporter des outils comme ça qui permettent d'appliquer ces principes. C'est ce qu'on fait beaucoup au niveau de Paul Puyron Institut. Et puis, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir vos propres points de vue, votre propre sensibilité, votre propre expérience. Et au fond, s'il y avait comme ça quelques éléments clés qui, selon vous, permettent justement à une personne d'aller davantage vers l'ouverture justement à différence. Quelles sont les clés que vous utilisez vous face au conflit pour justement obtenir davantage qualité d'interaction et peut-être du coup de se sortir de situations qui sont parfois compliquées ? Ça, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Merci à vous. Content de pouvoir interagir comme ça avec vous et puis au plaisir peut-être d'aller plus loin ensemble. Merci à vous. Très belle journée.